Bonjour, dans cette vidéo nous allons effectuer et étudier une démonstration donnant les valeurs de cosinus et sinus en pi sur 3. A savoir, cosinus de pi sur 3 égale 1 demi, sinus de pi sur 3 égale racine de 3 sur 2. Alors pour ce faire, on va se placer, comme on le voit ici, dans le cercle trigonométrique, plus précisément dans un triangle qu'on va montrer comme étant équilatéral. Il va falloir prouver que ce triangle est équilatéral. Une fois qu'on aura la preuve que ce triangle est équilatéral, on pourra très facilement et très rapidement récupérer la valeur de cosinus pi sur 3. Si on en a une des deux, c'est-à-dire si on a cosinus de pi sur 3, il sera facile d'obtenir la deuxième sinus de pi sur 3 en appliquant la formule qui est ici, qui exprime justement le cosinus en fonction du sinus. Voilà le principe de la méthode. Commençons donc par prouver que ce triangle est équilatéral. Alors on a placé sur notre cercle trigonométrique un point M qui correspond à la valeur pi sur 3. Et on sait que en radiant pi sur 3 correspond la mesure 60 degrés en degrés. Ce qui veut dire que l'angle ici, AOM, mesure 60 degrés. Mais vu que je suis dans le cercle trigonométrique, le triangle OAM est isocèle. Il est isocèle en O. La longueur OA est égale à 1 et la longueur OM est également égale à 1 puisque les deux points O et A sont sur le cercle. Ce qui veut dire que ce triangle-là est isocèle. Un triangle isocèle possède des angles à la base de même mesure. Donc les deux angles qui sont ici sont égaux. A partir de là, je peux utiliser la règle des 180 degrés qui me dit que la somme des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés pour calculer ces angles à la base. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien je vais faire 180 moins 60 et je vais diviser le résultat par deux pour les répartir sur les deux autres. Alors 180 moins 60 ça fait 120. La moitié de 120 ça fait 60. Ce qui veut dire que chacun de ces deux angles ici est égal à 60 degrés. Autrement dit, j'ai un triangle qui a trois angles de même mesure égale à 60 degrés. C'est donc bien un triangle éculatéral. Et j'avais dit qu'une fois qu'on sait que notre triangle est éculatéral, on va obtenir très rapidement le cosinus de pi sur 3. Pourquoi ça ? Eh bien tout simplement parce que le cosinus on le récupère ici sur l'axe du cosinus, sur l'axe des abscisses. Je vais donc faire ici une projection sur cet axe, autrement dit là j'ai un angle droit. Ce qui veut dire que cette droite là est une hauteur. Mais on rappelle que notre triangle il est éculatéral. Dans un triangle éculatéral, hauteur, médiane, médiatrice, bisectrice sont toutes confondues. Ce qui veut dire que cette hauteur est également par exemple une médiane ou une médiatrice. Ce qui veut dire que cette longueur, la longueur OH, est égale à la longueur HA. Eh bien vu qu'ici j'ai 1 puisque je suis sur le cercle trigonométrique, eh bien là j'ai 0,5. A partir de là je peux en déduire que le cosinus de pi sur 3, que je rappelle je lis sur cet axe, est égal à 0,5. Mais 0,5 c'est un demi. Eh bien on vient déjà de prouver la première partie, c'est que le cosinus de l'angle pi sur 3 est égal à 1,5. Reste à trouver maintenant son sinus et comme annoncé, on va utiliser la formule qui nous dit que cos carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1, conséquence du théorème de Pythagore. Alors je l'applique ici, ça me donne cos carré pi sur 3 plus sinus carré pi sur 3 est égal à 1 et immédiatement je vais remplacer mon cosinus de pi sur 3 par 1,5. Ce qui me donne 1,5 au carré plus sinus carré de pi sur 3 est égal à 1. En envoyant le 1,5 au carré de l'autre côté, ça me fait donc sinus carré de pi sur 3 est égal à 1 moins 1,5 au carré. Alors 1,5 au carré on ne va pas le garder, ça nous donne 1 quart. Et lorsque j'effectue 1 moins 1 quart, je trouve 3 quarts. Pas de problème. J'ai donc sinus carré de pi sur 3 égale à 3 quarts. Il ne me reste plus qu'à passer à la racine, soit sinus de pi sur 3 égale à racine carré de 3 quarts. Racine carré de 3 quarts, en séparant, ça nous fait racine de 3 sur racine de 4. Or racine de 4 est égale à 2, soit racine de 3 sur 2. Eh bien voilà, on vient donc de prouver que sinus de pi sur 3 est égale à racine de 3 sur 2. Les deux formules sont démontrées. CQFD, cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501